Salut et bienvenue dans JDR, la chronique sur le JDR, donc le jeu de rôle. Dans cet épisode, je vais vous parler un petit peu de tous les dés qui existent, car je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très connus, d'autres qui sont moins connus. Et pour quelqu'un qui démarre dans le jeu de rôle, je pense que c'est un petit peu un gros bordel, et ça peut être assez compliqué, même pour certains joueurs qui ne connaissent pas forcément tous les types de dés qui existent. Donc je vais vous montrer ma collection de dés, mais surtout vous expliquer un petit peu lesquels acheter, lesquels ne pas acheter. Avant même de commencer, je vais directement vous le dire, vous pouvez acheter un D4, un D6, un D8, un D10, un D12 et un D20. A la limite, un deuxième D10 pour faire un D100, c'est tout. Je vais expliquer le reste dans la vidéo, je vais changer l'angle un petit peu de la caméra, puisque je pense que ça sera plus adapté. Je précise qu'il y a les liens pour acheter à peu près tous les dés que je vais montrer dans la description. En tout cas, je vais faire en sorte de mettre un maximum de liens dans la description. Je vais mettre aussi en premier lien un lien Amazon tout bête, où vous pourrez avoir plein de dés pour pas cher. Le but n'est pas d'avoir des dés oufissimes dès le début, des dés très simples vous suffiront amplement. C'est parti ! Donc là, vous avez beaucoup beaucoup de dés, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas du tout besoin d'autant de dés. Je vais vous passer un petit peu en revue tous les dés, afin que vous compreniez un petit peu mieux les détails et que vous puissiez acheter ce qui vous convienne quand il faut. Vous allez voir qu'en vrai, il faut assez peu de dés. Donc ça, c'est un dé qui sert en fait très peu en jeu de rôle. C'est un dé de compteur de vie, c'est-à-dire que c'est un D20. Vous partez de 20, ensuite 19, 18, 17, 16, etc. jusqu'à forcément 1. Ça sert principalement pour Magic the Gathering, ou les jeux où vous avez 20 points de vie. Ça peut servir dans certains jeux de rôle, mais c'est plutôt rare, et moi je l'ai surtout pour la collection, et parce que c'est un joli dé 20 qui est assez important au niveau taille et transparent, je trouve ça plutôt joli. Mais sincèrement, ça sert très très peu en jeu de rôle. Ce dé là, alors ça c'est du n'importe quoi, c'est un dé 120, c'est-à-dire qu'il a 120 faces. Encore une fois, c'est plus pour la collection qu'autre chose. Ce genre d'objet est absurde, beaucoup trop gros pour être utilisé, beaucoup trop... C'est illisible, franchement, vous ne vous servirez jamais de ça, c'est plus pour la collection d'avoir un dé débile. Mais ça existe ! Je précise qu'il y a même des dés 200 faces, même des dés 1000 faces que vous pouvez acheter, tel quel c'est plus des balles avec des chiffres dessus qu'autre chose. Là encore, on est sur un dé plus gadget qu'autre chose, un véritable dé 100, donc c'est un dé à 100 faces. Encore une fois, très peu lisible, très peu utile, mais je pense qu'il est plus utilisable quand même que le dé 140, mais c'est vraiment un gadget. Ce dé là est un dé très très particulier. Comme vous pouvez le voir sur chaque face, il y a énormément d'informations. Comment ce dé fonctionne ? Vous allez le lancer. En fonction du dé que vous voulez, en fait il simule jusqu'à un dé 24. Il peut aller même au-delà, mais il est pratiquement utilisé que pour dé 24. En gros, vous voyez, ça fait comme une horloge de symboles et de chiffres. Si vous prenez le 1, si on prend une heure, tout simplement, et bien là c'est un dé 1, donc il affichera soit 1, soit 0, voyez-vous ? Ensuite, là nous avons un dé 2 qui affichera 1 ou 2. Ensuite, nous avons un dé 3 qui est simulé par 3 points, tout simplement 1 point, 2 points ou 3 points. Ensuite, nous avons un dé 4 qui a la forme d'ailleurs d'un dé 4, on le verra par la suite. Nous avons ici ensuite à 5 heures un dé 5 qui est en plus en chiffres romains pour améliorer la lisibilité. Ensuite, le fameux dé 6 qui est dans un carré de dé 6. Le dé 7, juste à côté. Le dé 8 qui est dans sa forme de diamant. Ici, nous avons un dé 9. Ensuite, vous l'avez deviné, un dé 10 qui est en chiffres romains comme le dé 5 l'était. Ensuite, nous avons un dé 11. Et enfin, un dé 12. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment ça marche exactement ? Pourquoi des fois, il y a des carrés blancs ? Des fois, voilà. En gros, ils ont essayé de faire un vrai calcul. Donc, toutes les faces ne comportent pas tous les dés forcément. Vous voyez, là, il n'y a pas le dé 5. Et des fois, il ne va pas y avoir le dé 7. Ça dépendra tout simplement parce que statistiquement, il faut qu'il y ait un certain nombre de faces. Sinon, ça veut dire qu'il y a des faces impaires ou des faces paires alors qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Et ensuite, vous allez me dire comment on va faire jusqu'à 24. Eh bien, tout simplement, 24, c'est le dé du centre. Vous voyez ici, 14, 19, etc. Tout ce qui est des 20, vous lisez le chiffre du milieu. Et si ça va au-delà de 20, eh bien, vous l'ignorez tout simplement. Et après, vous pouvez aller au-delà en prenant le chiffre que vous voulez pour la dizaine. Donc, admettons un dé 60. Eh bien, vous allez prendre la dizaine à partir d'une dé 5 qu'il y a dessus, d'accord ? Et l'unité à partir du chiffre central, enfin, de l'unité du chiffre central. Donc, par exemple, ici, ça serait 54, d'accord ? Si je fais ici, ça serait, eh bien, 30. C'est vraiment sympa. Pour le coup, je trouve le dé un peu cher. La plupart du temps, vous le trouverez dans les 20 à 30 euros. Je trouve ça un petit peu cher. Il fait très cheap. Mais, c'est une idée pas bête. Et ça vous permet d'acheter un dé et d'avoir plein de dé à la fois. Et c'est un joli gadget. Ça fait parler les gens. C'est pourquoi pas, hein ? Voilà. Moi, je trouve que c'est quand même un gadget et qu'il n'y a pas le plaisir de lancer le dé. Voilà. Mais ça existe. Encore un dé à la con. Un dé 48. Encore une fois, qui va utiliser un dé 48 ? Eh bien, ça existe. Voilà. Je précise une petite astuce. Si vous ne savez pas combien de faces a votre dé, essayez de trouver la face numéro 1. Voilà. Et vous regardez de l'autre côté. Et ça sera la face la plus élevée, normalement. Donc, là, 48. Un dé 30. Alors là, on commence à rentrer dans des dés qui, pour moi, peuvent être pratiques. Un dé 30. Je me vois l'utiliser une fois ou deux. Dans certains cas, vous voulez donner des unités de valeur assez grandes à des dés. Mais ça reste quand même très rare. Un dé 24. Alors, le dé 24, je l'ai acheté, je crois, pour jouer à 10 ici. C'est Dungeon Crawl Classique, qui est un jeu très particulier, qui demande beaucoup de dés particuliers. C'est-à-dire que vos compétences, etc., ça va être beaucoup lié aux dés. C'est pour ça qu'il y a des dés 24 et des dés très spécifiques que vous allez voir par la suite. Un autre dé 24. Et vous allez remarquer qu'on dirait qu'il a été écrit à la main, un petit peu, et qu'il est mal fini. Vous allez voir, là, par exemple, il y a une petite bore qui dépasse, etc. En fait, ça, ce sont des dés très précis, qui gardent une statistique assez impressionnante, qui sont très brutes. Donc, vous pouvez les gratter vous-même si vous avez envie, etc. Moi, je ne suis pas fan. Ça fait mal aux doigts, on va être franc. En plus, il s'endommage à la force que vous les lancez. Mais bon, il y a un marché pour ça. Et donc, ça, c'est un dé 24 qui, encore une fois, est très rare, mais peut servir dans 10 ici, notamment. Là, on va arriver dans les dés parmi les plus connus. Le logo de la chronique et même là-dessus, le D20. Le D20, donc, qui est le dé le plus connu, tout simplement parce que le système de Donjons et Dragons l'utilise. Ce n'est pas le dé que j'utilise le plus personnellement, mais voilà, c'est un dé iconique. C'est un dé qui va servir. Le D20, c'est quasiment sûr que vous l'utilisiez un jour ou l'autre, surtout si vous jouez à Donjons et Dragons. Je l'ai sous un petit peu toutes ses formes. Donc, encore une fois, la forme un peu précise et puis des formes un petit peu plus loufoques, des formes avec des dragons dessus, des formes avec un petit côté K'toulu qui est façon or. Ce n'est pas un D20, ça ? Je l'ai aussi en blank, tout simplement parce que j'aime bien la forme. Bon, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça ne sert pas à grand-chose non plus. Et voilà un D20 d'une forme très particulière. En fait, ce sont des D20 à rouler, littéralement. Vous lancez vos D20, et bien là, vous les roulez. Donc, il a 20 faces. Certains joueurs préfèrent ce format de D20, tout simplement parce que l'aléatoire fonctionne différemment. Et pour le lancer, c'est plus facile. Personnellement, je ne suis pas super fan. Je pense que ça peut servir dans certains cas, notamment si vous êtes dans un train, dans un bar, quelque chose où vous ne pouvez pas lancer les D librement. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas avoir une piste de D ou une tour de D à ce moment-là. Mais bon, ça existe. Ici, nous avons deux formats de D16 différents. Donc, celui-ci est utilisé dans DCC, encore une fois, dans Dungeon Crawl classique. Tandis que celui-ci, déjà, il est phosphorescent, mais peu importe. Il reprend un peu le format du D10, qui le rend assez confusant, honnêtement. Encore une fois, un D très rare, qui servira assez peu. Mais si vous utilisez un système où, au lieu des compétences, ce sont les D qui augmentent, ça peut être intéressant. Pour faire notamment le palier entre, par exemple, le D20 et un D plus petit, comme un D14, par exemple. Et justement, un D14, qui lui aussi reprend la forme d'un D10. Encore une fois, je trouve ça assez confusant, parce que celui-ci, qui est un D14, et celui-ci, qui est un D16, honnêtement, vous allez très facilement les confondre. Encore plus, si je mets, par exemple, un D10 à côté, ça se ressemble quand même vachement. Moi, je n'aime pas trop ce côté-là, mais bon. Encore une fois, ils existent et ils peuvent être pratiques dans un système où, les D s'améliorent au fur et à mesure des compétences des joueurs. Nous partons dans un autre format de D très classique, très utilisé, le D12. Encore une fois, vous voyez que j'en ai plusieurs types, en fonction des envies, en fonction des collections. Voilà, chacun, il trouvera le D qu'il préfère. Je vous précise quand même que les D un petit peu fantasy, comme ça, roulent beaucoup moins bien, et sont beaucoup moins lisibles que les D très classiques, comme celui-là. Et je finis par utiliser ce genre de D, plutôt qu'un D, voilà, tout loup, qui peut paraître joli, mais qui est finalement assez peu lisible. Bon, celui-ci est encore plus simple et encore plus lisible. Je crois bien même qu'il vient tout à fait, eh bien, de la V7 Prestige, de l'appel de Cthulhu, par sans détour. C'est pour ça qu'il y a le petit logo dessus. Encore une fois, j'ai la version à rouler. Bon, bah, chacun préfère la version qu'il veut. Je ne vois pas trop l'intérêt de réinventer le D, mais bon, ça existe. Et il y a ces D là, qui ont des symboles un petit peu particuliers dessus. Eh bien, c'est le système, en fait, de Star Wars, de FFG Edge, qui est utilisé aussi dans Genisys, qui est donc un système de jeu de rôle, donc générique. Franchement, c'est très intéressant. Je referai certainement une émission sur ce système de jeu qui utilise vraiment, qui a essayé de réinventer, en fait, l'utilisation des D dans le jeu de rôle pour le rendre narratif. Et je trouve ça très, très cool. On en reparlera. Vous verrez, on repassera par d'autres D de ce type-là et de ce jeu-là. C'est une très bonne idée à voir. Alors, le problème d'essayer de faire des dés qui conviennent à tout, c'est que voilà à quoi ressemble un D11. Donc, vous vous trouvez avec des dés qui ont des faces à moitié marquées. Encore une fois, c'est pour DCC, avec des dés vraiment très bizarres à voir. Vous voyez qu'ils sont sur des quarts de face, sur des moitiés de face. C'est très bizarre. Ça roule bien, ça marche bien. Et encore une fois, bon, pourquoi pas faire un palier entre le D10 et le D12, si vous avez envie, ça peut servir. Et là, on passe au D que j'utilise certainement le plus, le D10 ou D100. Comme vous pouvez le voir, on peut utiliser deux D10. Un qui fait les dizaines et l'autre qui fait les unités. C'est très pratique. Bon, vous n'avez pas besoin forcément d'un D avec des dizaines marquées, comme ici. Vous pouvez simplement utiliser deux D10 tout à fait classiques. Ça marchera très bien comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce D, je pense que c'est un des D très importants à avoir, puisqu'il est très très pratique dans beaucoup de jeux de rôle, notamment l'Appel de Gthulhu, mais aussi Runquest, Warhammer, GURPS. Il y a beaucoup de systèmes décents qui existent. C'est un petit peu comme le D20, des D quasiment obligatoires à avoir. Là encore, les versions à rouler, le D10 et le D10, bon, ça existe. Vous avez ce D-là, que je trouve très original. Vous avez en fait un D10 et un autre D10 à l'intérieur. Donc, vous décidez, par exemple, l'extérieur, c'est la dizaine et l'intérieur, l'unité. Et donc, vous obtenez, par exemple, ici 9 ou ici 81, etc. Ça marche franchement bien. Ce n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, je ne sais pas si c'est trouvable facilement. Mais j'aime bien l'idée. En tout cas, je trouve ça très pratique. Petit détail tant que j'y suis. Vous allez voir aussi, beaucoup de gens utilisaient des Ds transparents et pas des Ds pleins. Enfin, opaques comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Ds transparents ont tendance à ne pas avoir de défauts. En fait, les bulles à l'intérieur sont visibles. Donc, généralement, les Ds qui ont des bulles sont jetés, tout simplement. Vous pouvez même, d'ailleurs, souvent sur les sites, acheter des rebuts. Donc, des Ds qui ont été rejetés. Tout simplement parce que quand il y a une bulle, ça veut dire qu'il va pencher plus d'un côté que de l'autre. À côté de ça, les Ds opaques, vous ne verrez pas s'il y a des bulles. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent les Ds transparents. Moi, perso, j'avoue que j'y prête assez peu attention. Autre D très important du jeu de rôle, le D8. Qui sert vraiment de palier entre le D6 et le D10. Vraiment, vraiment très pratique. Encore une fois, un D difficile à rater puisque très, 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 très pratique et très, très, très utile. La version à rouler. Bon, encore une fois, je ne suis pas fan. Mais voilà, ça existe. C'est bien pour ceux qui aiment. Et la version, donc, pour Star Wars, qui est assez similaire à la version de Genesis. Je précise quand même que les logos changent entre la version Star Wars et la version de Genesis. Tout simplement parce que là, on a des symboles de l'Alliance, des symboles Jedi, des symboles Sith, des trucs comme ça. Il n'y a pas du tout dans le système Genesis. Encore un D chelou. Et oui, le D7. Il sert pour D6. Il ne sert que très rarement. Bon, ben voilà, si vous avez besoin d'un palier entre le D6 et le D8, vous avez le D7 qui est dégueulasse et assez rare. Ai-je vraiment besoin de présenter le D6 ? Je ne pense pas. Bon, voilà. Là, pour le coup, les versions un peu plus fantasy peuvent marcher. Bon, c'est un D très lisible, très classique. Tout le monde en a. Vous possédez certainement une version un petit peu comme ça. Franchement, ces versions-là sont très bien, très lisibles, très pratiques. Pourquoi pas les utiliser, hein. Les jeux de Monopoly et autres saloperies du genre ont toujours des D6. Tout le monde en a. Même dans le Pictionary, je crois qu'il y en a. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de systèmes D6 qui utilisent des poules de D6. Donc, on appelle ça un poule, hein, parce que vous en avez plusieurs. Donc, voilà, une piscine de D, hein. Il y a notamment Valve from the Loop et plein d'autres, hein, franchement, qui utilisent donc des systèmes D6 avec poules de compétences. Dagenesis aussi utilise ça. Moi, personnellement, du coup, je préfère avoir un système avec plein de petits dés plutôt que des gros dés. C'est pour ça que j'ai acheté ces petits dés-là. Ça ne coûte vraiment pas cher sur Amazon. À la base, c'est fait pour les Wargames. Donc, vous pouvez les trouver très facilement. Et vous voyez, j'en ai, je ne sais pas combien dans la main, là. Ça ne prend pas de place. C'est très, très pratique. C'était un petit plaisir que je me suis fait sur Kickstarter. Ce sont des dés qui brillent. C'est pratique pour les lives quand il fait sombre. Ils sont très lisibles dans l'obscurité, comme vous pouvez le voir. Et on peut changer la couleur. C'est très gadget, hein, mais bon, pourquoi pas ? Si vous avez envie, ils s'allument que quand on les lance. C'est sympa. C'est rigolo. Je ne sais pas. J'essaierai de trouver la référence et de vous la mettre dans la description si c'est possible à acheter. Encore une fois, il existe en version à rouler. Et il existe une version très particulière du D6. C'est le D6, c'est bien rond. Je crois qu'il existe aussi des D8, notamment. Bon, voilà, c'est rond. Donc, ça veut dire que le D, en fait, est à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Donc, vous le lancez et vous pouvez voir. Là, j'ai fait 6. Youpi. Très particulier, hein. Pour le coup, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'il n'est pas lançable et qu'il ne roule pas bien parce qu'il roule parfaitement bien. Encore un D un petit peu rare, le D5. Franchement, très peu utilisé, mais il fait le lien entre le D4 et le D6. Dans DC6, c'est très pratique. Bon, voilà, il existe. C'est déjà pas mal. Les gens parlent de la douleur de marcher sur un Lego. Je vous parlerai de la douleur de marcher sur un D4. Les D4, donc, qui existent en deux formats, c'est-à-dire up ou down. C'est-à-dire qu'ici, up, on lit celui qu'il y a en haut et down, on lit celui qu'il y a en bas. Il y a aussi des versions up comme ceci qui permettent directement de lire le chiffre au-dessus puisque c'est arrondi. C'est très lisible. Moi, j'utilise beaucoup celui-ci, mais j'ai utilisé pas mal celui-là aussi qui est très lisible puisque c'est en haut. J'aime pas trop lire en bas, mais bon, certains préfèrent. Pour le coup, pareil, le côté fantasy ne le rend pas moins lisible, donc pourquoi pas. Et si j'aime pas trop les autres D roulables, eh bien, le D4 roulable, je le trouve plutôt logique parce que, du coup, vous pouvez le mettre sur le haut, le faire tourner sur lui-même et il retombe sur une des faces. Pour le coup, en D4, je trouve ça logique. Une invraisemblance, le D3, souvent mis en chiffre romain. Donc, eh bien, c'est un D6 divisé en 3. Vous pouvez le refaire chez vous très facilement. 1, C1. 2, C1. 3, C2, etc. C'est un petit peu bête que ça existe, mais bon, ça existe. Et il y a aussi cette version-là qui est alternative, qui vous permet donc de faire des 1, 2, 3 comme ceci. Ouais, pourquoi pas. Enfin, il y a des dés un petit peu spéciaux. Les dés de Fate, où il y a des négatifs, des positifs et des rien. Donc, ce sont des D6 qui ressemblent à des D3 puisqu'il y a plus ou moins des D2, d'ailleurs, puisqu'il y a deux positifs et un 0. Voilà, ça existe. C'est un système de jeu à part entière. J'en reparlerai un jour, certainement. D'autres dés pour Dead Genesis, et là, en l'occurrence, pour Star Wars, mais ils servent dans Dead Genesis. Vous reconnaissez les symboles, c'est toujours les mêmes. Des dés que j'ai achetés sur Ulule, il n'y a pas si longtemps que ça, qui permettent un petit peu de construire une histoire avec des non-mais, non-ais, non-ui, oui-mais, oui-ais. C'est vraiment sympa, je trouve, comme idée. Bon, après, vous pouvez le faire tout simplement avec un D6. Encore une fois, il n'y a pas besoin de ces dés-là particulièrement, mais je trouvais l'idée très cool. Donc, je les ai prises. Ce n'était pas cher du tout, donc plutôt cool. Et enfin, une super arme que je vous conseille, ce sont les Story Dice. Alors, là, je les ai rangées dans une petite boîte. Ce sont des dés où il y a, en fait, des dessins de chaque côté. Donc, il y a plusieurs gammes. Vous voyez les différentes couleurs. Donc, là, par exemple, ça va être un petit peu plus mystérieux avec une empreinte digitale, etc. Je m'en suis beaucoup servi dans la première saison des Aventures de Bidule que je vous recommande pour, eh bien, créer du hasard, créer une histoire un petit peu au hasard. Et franchement, c'est une super bonne idée. Ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez acheter un set adapté à vos histoires. Ça peut être... Là, il y a du préhistorique. Il y a du mystère, de l'horreur. Il y a du fantastique. Il y en a où c'est juste des expressions. Franchement, c'est une super bonne idée pour vous donner des idées, vous aider à improviser. C'est une très, très bonne idée. Et vous avez remarqué certainement, eh bien, oui, un paquet de cartes. Car les paquets de cartes, eh bien, peuvent vous servir pour déterminer du hasard. Ça marche très bien. Donc, là, c'est un paquet de cartes. Je ne sais même pas c'est quoi la marque. Bon, vous trouvez ça très facilement sur Internet. Ça ne coûte pas cher. N'hésitez pas à prendre un petit peu un paquet de cartes de bonne qualité. Comme ça, il durera dans le temps. Il sera plus souple, plus agréable à manier, à mélanger. Et ça sera très cool. Et putain, il était dans l'ordre. Je viens de le mélanger. C'est triste. Donc ça, ça marche. C'est très bien. Ce n'est pas cher. Et vous en avez certainement. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous prenez, eh bien, tout simplement, un pot, comme ça, où vous allez mettre vos dés. Vous allez, hop, secouer et verser vos dés. Ça marche très bien. Soit vous utilisez, eh bien, ce qu'on appelle une tour de dés. Donc là, c'est une tour de dés, comme vous voyez, imprimée en 3D. C'est Victor qui me l'a imprimée comme ça, parce que c'était très pratique. Moi, j'utilise, je mets ma webcam ici pendant les lives. Vous la voyez de temps en temps, notamment dans Ruxid. Et donc, bon, voilà, c'est du fait main. Mais ça marche super bien. Vous en avez pas mal sur Internet en bois, notamment. Vous en avez des gens qui les ont fait main et tout. C'est super cool. Donc, n'hésitez pas. Ça, ça marche très, très, très bien. Bon, alors, c'est sûr que si vous essayez de passer ce gros dés-là, eh bien, ça ne marche pas très bien. Mais avec la plupart des autres dés, ça marche sans souci. J'ai failli oublier de vous montrer ces dés-là. Ça, ce sont des dés en métal. Pourquoi je n'en ai pas parlé ? Parce que voilà, on s'en fiche. C'est juste des dés en métal. C'est très lourd. Honnêtement, ce n'est pas très pratique. C'est juste très joli. Mais franchement, je ne vous conseille pas de commencer par des dés en métal. Vous n'avez pas besoin de dés en métal. Prenez des dés en plastique. C'est très, très bien. Il y a aussi... Je n'en ai très peu parlé. Mais voilà, là, c'est un dés en bois. Il y a pas mal de dés en bois. C'est un truc qui est pas mal recherché. Bon, là, pour le coup, c'est juste un vieux dés d'un vieux jeu de société. Il n'y a aucune valeur. Et il y a aussi des dés en pierre précieuse, carrément. Bon, si vous avez de l'argent à mettre là-dedans, pourquoi pas ? Moi, ce n'est pas trop mon genre d'acheter des pierres précieuses. Mais bon, pourquoi pas ? Ça existe et ça peut être un beau cadeau pour votre MJ. Et j'ai oublié de parler d'un des dés les plus classiques et les plus importants. Le D2, qui est donc une simple pièce. Bon, là, pour le coup, c'est un D2 en forme de D20. Mais voilà, une pièce, n'importe laquelle, suffira largement. Et c'est basiquement pile ou face. Voilà, j'ai fait le tour d'un petit peu toutes les possibilités de dés. Encore une fois, je le rappelle, tous les liens sont dans la description. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez la moindre question, à dire ça dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. La prochaine fois, on va s'attaquer à quelque chose d'assez différent. On va parler de scénario, je pense. Donc, ça va être plutôt cool. N'hésitez pas encore une fois à proposer des thèmes dans les commentaires. Je les lis. Et franchement, vous avez proposé des super idées de thèmes. Je rappelle que je compte vraiment m'orienter vers la construction aussi. Enfin, faire une saga, en fait, une saga, une série, sur la construction de scénarios et sur la masterisation de parties. Et je crois qu'il y a quelque chose qui serait assez intéressant. C'est de vous dire un petit peu comment être un bon joueur, comment être un bon MJ. Et un autre truc que je n'ai pas dit, qui me semble assez important. Il va y avoir une série de jeux de rôle enregistrés un petit peu, comme j'avais fait à l'époque avec les chroniques du Necronomicon. Le but, c'est de tester un petit peu différents jeux de rôle, différents univers. Et de vous reparler, en fait, de la construction du scénario après. Peut-être en live. Ça sera plutôt cool. On pourra échanger là-dessus. Et puis, je vous donnerai le scénario tel que je l'ai noté, tout simplement. Et on pourra en parler. Voilà. À la prochaine fois. Bisous, bisous. Bisous partout. Sous-titrage Société Radio-Canada